Alors bonjour chers souscripteurs de la Nouvelle France Libre, ma souscription géopolitique, j'espère que vous allez bien. Alors après avoir parlé, mais dans une vidéo publique, de Damien Rieux, je vais parler de deux femmes. L'une qui est la chef de Damien Rieux, donc Marion Maréchal-Le Pen, et l'autre qui est de gauche et qui est une journaliste du système RFI, Elsa Vidal. Alors vous ne connaissez pas forcément son nom, mais on la voit partout. Donc je vais analyser pourquoi ces deux femmes ont tort, pourquoi elles se trompent et elles nous trompent. L'une parce qu'elle est de la vraie gauche, Elsa Vidal, et l'autre parce qu'elle est de la fausse droite, Marion Maréchal-Le Pen. Moi comme vous le savez, je suis de la vraie droite, celle qui est pro-occidentale. Or, on nous vend une gauche pro-occidentale depuis le début de la guerre en Ukraine, alors qu'elle ne l'est pas. La gauche n'a jamais été pro-occidentale, la gauche a toujours été anti-américaine, mais là, c'est la Russie qui attaque l'Ukraine. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est de gauche ? On a bien vu de Marine Le Pen, qui est de gauche, à Éric Zemmour, qui est de gauche aussi, en passant par Mélenchon et Macron, ils ont tous fait croire qu'ils étaient du côté de l'Occident et que Poutine était un méchant, vraiment. On a fait son apologie pendant les années avant la guerre en Ukraine, on l'a laissé prendre la Géorgie, puis l'Ukraine, via le Donbass et la Crimée, j'ai oublié l'Abkhazie, donc l'Ossétie du Sud, voilà. Mais on ne serait vraiment pas du côté de Poutine. Ah non, nous, la gauche, on est ultra-dominante en France, donc toutes les affaires d'agression sexuelle, ce n'est pas nous. Nous, on est les chevaliers blancs qui dénoncent, qui dénonçons tout ça. Donc ça, c'est sur mon autre chaîne, mon enquête sur Edoui Plenel et sa complaisance envers Gabriel Matzneff. Mais au niveau de la guerre, d'ailleurs, Edoui Plenel se dit aussi contre la Russie, mais il est du côté de tous les alliés de la Russie. Ce que me disait d'ailleurs un des souscripteurs dans une FAQ récente. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, ces gens-là, comme on va le voir avec Elsa Vidal, alors je vais vous la montrer parce que vous ne savez pas forcément à quoi elle ressemble, et effectivement, donc c'est elle. Je vais la mettre en plein écran pour qu'on la voit bien. Je ne peux pas passer la vidéo pour des questions de droit, mais voilà, c'est elle.